Chers auditeurs, bienvenue pour notre cinquième étude. Auditeurs, je dirais, d'Espoir Média et de 3DS, pas oubliés. Bienvenue pour notre cinquième étude déjà sur le grand conflit. Et aujourd'hui, le thème, c'est le grand conflit, la foi envers et contre tout. Ou la foi envers et contre tous, mais je préfère envers et contre tout. Bienvenue, j'aimerais encore, chers auditeurs, vous remercier de votre grande fidélité, de nous suivre régulièrement, semaine après semaine, pour ces émissions 3DS. Et pour la troisième fois, nous sommes très heureux de retrouver Daniel Olivera d'un côté, Olivier Porchet de l'autre. C'est vraiment, merci beaucoup de venir chaque fois pour ces émissions. Et puis, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais il y en a plusieurs qui vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, encore un petit mot de présentation, Daniel. Alors, bonjour à tous, je suis pasteur à l'église de Genève, une église convivant. Et puis, j'ai aussi à la charge deux églises à Lausanne, hispaniques et lusophones. Oui, et je suis marié avec deux beaux enfants, une belle femme, ça roule, voilà. C'est un plaisir. Un bel homme aussi. Oh, je ne sais pas. Puis tes églises, ça va bien ? Oui, ce sont des églises. Nos amis portugais sont contents par ici. Hispaniques, voilà. Hispaniques aussi. C'est que du bonheur, c'est vraiment des petites églises, mais très dynamiques et très demandeurs aussi d'attention. Très bien. Olivier, tu nous dis quelques mots de ton parcours. Moi, j'ai le bonheur d'être depuis une année à la retraite, c'est magnifique. Ah oui, ça fait plaisir. C'est pour ça que tu veux venir à 3ADS. Oui. Parce que ce n'est pas à faute d'avoir essayé de t'inviter. C'est vrai que lorsque tu me demandais de venir à 3ADS, c'est que j'étais encore responsable du centre de réfugiés de Valorbe ou que je travaillais à l'office. Pour moi, c'était absolument impossible de me libérer. Je comprends. Mais là, maintenant, c'est possible. Donc, voilà. Et j'ai aussi la joie d'avoir 5 enfants, 6 petits-enfants et avoir eu un parcours professionnel très varié qui me permet d'avoir un regard sur l'existence assez intéressant parfois. Alors, Daniel, je sais que tu attendais avec grande impatience cette question. Quels événements ? Ça, c'est un peu dans les coulisses. Quels événements ou quelles situations pourraient mettre ta foi en cause ? Écoute, vraiment, vraiment, je ne sais pas. J'espère ne jamais passer par une situation pareille. Mais si je me retrouvais dans la situation de Job sans que Dieu me parle et sans que Dieu me donne sa paix, je pense que... Voilà, je ne veux pas m'inventorier. Je veux garder toujours ma foi. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des événements dramatiques. Comme de nous déstabiliser un peu. Dramatiques. Mais l'espoir que j'ai, c'est que même dans ces moments dramatiques, Dieu comprend notre douleur et Dieu est avec nous. Et toi, Olivier, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait faire en sorte que ta foi, elle est un peu chancelante ? Moi, je pense que la souffrance peut amener des questionnements. Je me souviens une fois d'un monsieur avec qui j'avais travaillé. C'était mon patron. Et à la fin de la saison d'Alpage, je lui ai fait un livre. C'est intitulé Jésus-Christ. Ah oui. Et le monsieur prend le livre, le regarde. Et tout d'un coup, je vois ses yeux se remplir de larmes. Et il me dit, j'accepte le livre, mais je refuse de croire. Et je le regarde, je ne dis rien. Et là, il m'explique comment sa femme est décédée alors qu'elle allait chercher des petits chats dans la grange. Et la têche de foin a basculé. Et lorsqu'elle a basculé, cette femme est morte étouffée. Et pour lui, c'était tellement un choc. C'est violent quand même. C'était tellement violent qu'il a dit, voilà, je refuse de croire. Et moi, je pense qu'effectivement, la souffrance peut amener une perte de la foi. Moi, je me suis demandé aussi, bon, c'est vrai que je réponds un peu moins, mais je me suis demandé si les personnes de ma famille devaient décéder de manière tragique, si ma foi ne serait pas aussi en train de vaciller un peu. Et je pense que c'est humain, quelque part. Alors, la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, c'est la plus personnelle de toutes ces lettres. Son ministère d'apôtre est contesté par des prédicateurs itinérants qui visitent l'Église et par certains membres de l'Église. Et en réponse à ces contestations, eh bien, Paul, entre autres, énumère à plusieurs reprises les difficultés qu'il affronte pour remplir sa mission. Olivier et Daniel, dans votre compréhension, est-ce qu'on peut dire quand même que Paul, il a sacrément dû lutter ? Ah oui, tu te rends compte qu'est-ce que c'est un homme qu'on le jette des pierres, on le croit mort, puis qu'on le traîne dans la déchetterie, en croyant qu'il est mort, qu'il ne va plus rien, je crois que ce soit, puis qu'il se remet. Les naufrages, la faim, la famine, le froid, c'est un homme hors pair. Et non seulement c'était des conflits ou des difficultés avec l'extérieur, mais même dans la communauté chrétienne, lorsqu'il parle par exemple d'un certain Alexandre qui lui a fait beaucoup de mal, Alexandre de Forgeron, donc on voit qu'il a subi même de l'opposition de la part de ses frères, de la part des communautés même qu'il avait créées, où parfois il y avait des oppositions. Donc c'était, il a vécu avec une charge de tension et de souffrance qui est absolument incroyable. D'ailleurs il le dit lui-même, il raconte à un moment donné sa vie, il raconte tout ce qu'il a vécu, et on se dit, mais combien de personnes auraient pu vivre ce genre de choses, et c'est assez incroyable. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, Paul dit, c'est quand je suis le plus faible que je suis le plus fort. Exactement. Parce que c'est quand je suis le plus faible que j'ai plus que jamais besoin de Dieu. C'est ça. La foi envers et contre tout, ça Paul l'a vraiment expérimenté. Alors, en réponse à toutes ces expériences qu'il a pu avoir, des contestations constantes des personnes, que ce soit quand il était avec les Juifs, quand il était avec les païens, etc. Paul, entre autres, énumère à plusieurs reprises les difficultés qu'il affronte pour remplir sa mission. Je ne vais pas lire tous les 15 versets, ça serait un peu long, mais j'ai essayé de synthétiser ce texte de 2 Corinthiens 4, versets 1 à 15, excusez-moi, où à un moment donné, au verset 7, il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. » Là déjà, on peut s'arrêter à un moment là-dessus, que les choses, que cette puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. Ça aussi, c'est une grande humilité de la part de Paul. Des fois, on pense qu'il est peut-être, il est rempli de confiance, qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter, etc. Mais voilà, il faut avoir une grande humilité de dire que cette grande puissance est attribuée à Dieu et pas à nous. C'est vraiment une métaphore très belle de dire que nous sommes des vases de terre, d'argile et que Dieu essaye de faire son travail de racheter et de racheter l'humanité par nous parce qu'on pourrait bien imaginer que Dieu demande à ses anges et à ses créatures célestes de faire le travail d'évangélisation et tout le reste qu'on doit faire ici. Mais Dieu choisit justement que ce soit nous qui puissons faire ce travail. Même si on a de la peine, même si on ne le fait pas correctement, même si ceci, cela, Dieu préfère que c'est à nous qui faisons ce travail d'évangélisation. Comme le dit Daniel, est-ce que toi, Olivier, cette image du vase de terre, ça te parle ? Oui, et en même temps, je me dis, mais pourquoi est-ce que Dieu nous demande à nous qui sommes des personnes imparfaites de nous engager dans cette mission ? Parce que c'est vrai que... Je me suis souvent posé la question, je me suis dit, mais pourquoi moi ? Mais peut-être que justement, le fait que nous soyons faibles, que nous soyons imparfaits, ça nous rend peut-être, ça rend peut-être quelque part le message plus accessible à nos concitoyens. Peut-être. Moi, en préparant ce texte, il y a une idée qui m'est traversée à l'esprit, soi-disant que... Imaginons un jour qu'un entraîneur de football part en Afrique dans un tiers monde et trouve des gamins de 17, 18 ans, il les entraîne, et puis qu'il vient s'inscrire au championnat mondial de deux foot, et puis qu'il gagne le championnat. À qui serait l'honneur ? Au gamin ? Et surtout, plutôt, à l'entraîneur. Parce que, sans des moyens, sans avoir, il a réussi. Alors, c'est un peu, je pense, que ce que Dieu veut aussi. Dieu dit, oui, mais j'aurais pu faire ça, mais Paul dit, tout ça, ça se passe, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Le fait que nous soyons des vases, d'argile, pauvres, sans aucune valeur. Alors, au verset 9, il dit, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Ça aussi, j'aime bien ce contraste entre les souffrances et l'espérance. Et je pense que, j'aimerais vous entendre là-dessus, mais je pense que c'est vrai qu'on peut aussi vivre d'une différente manière de l'époque de Paul, des persécutions, mais sachant qu'on n'est pas abandonnés et qu'on n'est pas perdus non plus. Dans nos luttes de tous les jours, c'est quoi qui fait qu'on va, pour finir, être plutôt dans l'espoir que dans le désespoir ? L'espérance. L'espérance. Notre attitude aussi. Notre attitude. Le degré de relation qu'on entretient avec Dieu. Parce que si je vois que je suis jeté à terre, mais si je ne veux plus me relever, et si par exemple, je suis abattu et si je ne veux pas continuer mon combat ou poursuivre ma route, c'est vrai que Dieu ne pourra pas faire grand-chose. C'est notre attitude de dire non, je ne vais pas me laisser abattre par cette situation. Après, il y a la vie de Jésus dans mon corps. au verset 10, il y a livré à la mort à cause de Jésus au verset 11. La mort en nous et la vie en vous, verset 12, et nous serons ressuscités. Alors, ce mot résurrection, il sonne bien dans nos oreilles, non ? l'importance d'être, d'avoir la conviction que même s'il devait y avoir la mort, on a la résurrection qui arrive. Alors là, Paul, il était très doux et pour nous parler de la résurrection, c'est lui... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'espérance. Je crois que quand il dit je suis dans la détresse mais non dans le désespoir, qu'est-ce qui fait qu'il passe de cette situation de détresse, donc difficile, à une situation où il n'est pas dans le désespoir ? Parce que malgré la détresse, il a cette espérance. Tout à fait. Moi, je vois Paul comme quelqu'un qui a eu aussi ces moments de détresse. Bien sûr. Mais il ne laissait jamais ces moments de désespoir, de détresse, de problème prendre le dessus. L'envahir. De ça, voilà. Tout à fait. L'envahir et il gardait toujours un espace entre sa réalité personnelle et puis la réalité de ce qu'il vivait. Alors, qu'est-ce que nous indique véritablement ces passages sur la confiance qu'il allumait Paul, on l'a déjà un peu parlé, malgré les difficultés qu'il rencontrait dans la proclamation de la parole de Dieu ? Quel était le, comment dire, vraiment le point qui permettait à Paul de ne pas complètement se décourager ? Un jour, il a dit « Je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru, d'accord. Et je pense que il y a quand même une expérience qui a marqué Paul pour le reste de sa vie, c'est la rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de France. Et là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose qui amenait bien sûr une tempête dans son crâne parce qu'il a dû après passer quelque temps en Arabie à réfléchir à pas mal de choses pour peut-être changer certains de ses concepts, de sa manière de voir les choses. Mais cette rencontre avec une personne a fait que, voilà, il pouvait dire « Je sais en qui je crois ». Il avait même dit qu'il allait être allé au septième ciel. Voilà, il raconte un petit peu son cheminement. Mais cette rencontre avec une personne faisait que, quelles que soient les difficultés, il savait qu'il était accompagné. Il avait la certitude de l'appel. Et c'est ça que parfois, parfois, peut décourager certains d'entre nous. C'est que, si le doute s'installe chez nous, soit disant « Ah, c'est vraiment Dieu qui m'a appelé, mais est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin ? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois croire ? » Si on a le doute, c'est vrai que lorsque le problème est là, je vais douter. Mais Paul nous donne un bel exemple qu'il n'a pas douté de l'appel que Dieu l'a adressé. Et son appel était tellement clair, tellement évident, et sa réponse est aussi spontanée, qu'il dit « Non, mais maintenant, peut arriver que tu… » au début de chaque épître, il dit « Moi, apôtre de Jésus-Christ. » Il était convaincu qu'il était apôtre du Christ. Quel est le mandat spécifique de notre Église aujourd'hui, Olivier ? Et Daniel, bien sûr. Quel doit être le mandat spécifique ? Le mandat, il est toujours le même. Allez, faites toutes les nations des disciples et baptisez-les. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Donc le mandat, il traverse les siècles. Il est toujours là, c'est toujours le même. Alors pour réussir ce mandat, que faut-il faire ? Pour accomplir cette mission que tu viens de décrire… Il faut déjà accepter de s'engager. Oui, d'accord. Ça, c'est la première chose. Tout à fait. Je pense qu'on a déjà compris qu'on doit s'engager, qu'on doit mettre nos baskets pour avancer et puis pour être sur le chemin. Et toi, Daniel ? Il faut justement être à disposition du Christ. Je sais que nous avons des faibles moyens, nous sommes des vases d'argile, mais si nous, nous laissons porter par le Saint-Esprit, je pense que nous serons étonnés par ce que Dieu peut faire à travers de nous. Quel est le rapport entre ma mission et puis les difficultés ou les épreuves que je pourrais rencontrer ? Je pense que la mission et les difficultés sont bien proches. La frontière est très proche parce que nous sommes dans un conflit. C'est le thème de ce trimestre, le conflit entre le bien et le mal. Et c'est vrai que l'ennemi ne veut pas que l'amour de Dieu, que le véritable caractère de Dieu soit connu par les autres. Il ne veut pas. Et lorsqu'il y a un des enfants de Dieu qui se met au travail, qui se met en train d'informer et de conquérir des personnes pour le Christ, l'ennemi, il va faire de sorte que des souffrances arrivent dans sa vie pour qu'il puisse désister, pour qu'il puisse dire ça ne vaut pas la peine, je jette l'éponge. Olivier, comment s'y prendre pour que ces difficultés ne deviennent pas une source de découragement ? Parce que ça pourrait l'être. Mais là aussi, je pense que pour éviter d'être... Je pense que si on a une relation avec Dieu, j'ai envie de dire le découragement n'a pas vraiment de prise. Il n'a pas vraiment de prise. Parce qu'on découvre qu'il est vivant, qu'il nous accompagne et on peut dire comme la protopole. En fait, je sais en qui je crois. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais je ne suis pas abandonné. Il est là, il est présent, il me soutient. Il m'aide à tenir. Tout à fait. Quelle est alors dans le fond la place de mon amour pour les personnes qui sont résistantes à la foi ou qui pourraient se dire ouais, moi je n'ai pas envie d'aller de l'avant parce que j'ai trop de souffrance. Quelle est la place de mon amour pour les personnes qui résistent à la foi ? Il faut, pour avoir un amour vis-à-vis de ces gens qui résistent à la foi, je ne peux pas faire ce travail si je ne suis pas rempli de l'amour du Christ. Comme tu disais pour Paul tout à l'heure. Si je ne suis pas rempli par cet amour qui est inconditionnel, qui est pur, je ne pourrais pas sentir le même amour, le même sentiment vis-à-vis des autres. Et c'est justement d'abord cette approche de Dieu pour qu'il puisse nous remplir nos vases d'argile d'amour pour qu'on puisse après les déverser sur ceux qui en ont besoin. alors si je n'ai pas cet amour, c'est impossible. J'ai déjà posé cette question dans la première étude, mais est-ce qu'Olivier, on est prêt ? On pourrait être prêt à mourir pour la parole de Dieu aujourd'hui ? Ou bien c'est une question difficile ? Moi, j'ai eu comme réponse. Je ne peux pas répondre maintenant parce que je ne suis pas dans la situation. Oui, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que est-ce qu'on est prêt jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller ? Jusqu'où on est prêt jusqu'où on est prêt à aller ? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à même sacrifier notre vie pour cette cause ou pas ? C'est ça. Mais je vois que si on regarde par exemple à Constance, comment il s'appelait ? Marie Durand. Marie Durand. Non, pas Marie Durand. Celui qui était à Constance qui a fini d'ailleurs... À un moment donné, il avait... C'était Jean Hus, voilà. Jean Hus de Prague et dans mes souvenirs, si mes souvenirs sont bons, il avait été convoqué à Constance pour être confronté aux autorités ecclétiales et on voit qu'il y a eu tout un conflit intérieur. Je veux dire, jusqu'à ce qu'il dise non, je continue à tenir bon à mes idées. Ce n'est pas une réponse comme ça. Ça a été excessivement difficile. Il a passé une nuit complète à prier, à réfléchir à ce qu'il allait faire, etc. Donc voilà, moi je pense qu'on ne peut pas donner une réponse facile. Et en plus, dans la situation, voilà, est-ce qu'on peut dire qu'on va réagir de cette manière ou de cette autre manière ? Là encore, c'est difficile. C'est difficile, tout à fait. mais je pense que Dieu, à ce moment-là, nous donnera la force si nécessaire. Oui. S'il nous appelle, il n'y a pas tout le monde qui est appelé à être des martyrs. Je ne pense pas que ce soit appelé à tout le monde, mais si Dieu permet qu'on se passe par là, je pense qu'en ce moment-là, nous aurons un surplus de pouvoir, de confiance et de certitude et nous pouvons passer par là. Si on regarde, par exemple, le martyr de Étienne, chose difficile, il est lapidé, la mort n'est pas immédiate et alors qu'il est en train de recevoir des pieds, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Jésus qui est debout, pas assis, debout, penché, en train de regarder ce qui se passe et cette vision du Christ qui est sensible à sa souffrance, à sa propre souffrance, elle va l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Il est consolé. Il est consolé, bien sûr. Il avait besoin d'une consolation et Dieu se révèle à lui. De quelle manière les Écritures peuvent vous réconforter dans les moments d'épreuve ? Moi, c'est lorsque, comme disait Olivier, je pense qu'il y a 15 jours, c'est lorsque il ressent la paix. Si on ressent cette paix qui excède toute compréhension humaine, si on est en paix et si Dieu nous donne vraiment cette paix cette paix, je pense que nous pouvons traverser. Ressentir la paix. La paix. Est-ce qu'on peut ressentir la paix même dans les moments difficiles ? Justement, c'est là qu'on a besoin de la paix. Oui. Dans ces moments difficiles, parce que si on ne l'a pas, à ce moment-là, on se laisse envahir par l'angoisse et c'est souvent très vite une spirale destructive. la peur, le désespoir, l'inconnu, la révolte. La révolte, exactement. Alors, on parle de paix, ça tombe bien, parce qu'il y a une grande expérience, c'est celle de Luther. Luther, à un moment donné de sa vie, il était tellement confronté au salut par les œuvres, il était même en train de souffrir, parce qu'il se disait, je n'ai pas fait assez, je dois en faire plus, etc., il étudiait à la bibliothèque universitaire et tout d'un coup, il découvre un texte magnifique que je vais te demander peut-être de lire, Olivier, si tu es d'accord, c'est dans Romains 6, verset 23, un texte que nous connaissons bien, mais j'aimerais revenir là-dessus parce que ce texte, c'est le texte qui a converti réellement Luther par rapport à ses souffrances. Alors, dans la version seconde, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je peux imaginer que c'est la deuxième partie de ce verset qui a convaincu Luther. Il s'est dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. N'est-ce pas là un des textes les plus beaux de la parole ? Heureusement qu'il y a un mais. Il y a un mais, mais. Oui. C'est vrai que Dieu nous montre ici la réalité du péché. Le salaire, c'est la misère, c'est la mort, mais heureusement qu'il y a un mais après cette évidence, c'est ce salut qui est gratuit en Christ Jésus. C'est merveilleux, c'est tout simplement merveilleux. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous libère. C'est quand même très fort, puisque l'apôtre Paul, il insiste, c'est déjà un don, c'est un cadeau, mais en plus, il insiste à un don gratuit pour montrer à quel point c'est fort pour lui. C'est un don gratuit. Mais ce n'est pas un pléonasme, un don, c'est gratuit. Oui, justement. Et pourquoi il insiste ? Parce qu'il sent qu'il a vraiment besoin d'insister et je pense que c'est ce qui a touché Luther, ce don gratuit. Exactement. Les gens, il faut dire, étaient enchaînés par les traditions de l'Église médiévale. Excusez-moi. Et maintenant, en esclavage par des rituels vieux de plusieurs siècles, sans aucune vie spirituelle. Et c'est là, on peut imaginer le bouleversement de cette découverte chez Luther. quand même. Il était anéanti parce que, il était toujours anéanti par le poids du péché. Et c'est justement lorsqu'il découvre ce don gratuit, ce salut, c'est-à-dire c'est le poids du péché qui sort de ses épaules. Il ne peut pas être autrement qu'émerveillé de tout ça. Ça l'a vraiment touché. Parce qu'il portait chaque jour le poids de ses péchés. En lui-même, il disait, mais misérable, je ne vais pas réussir. Et lorsqu'il sent que Dieu lui pardonne, il sent la certitude du pardon, c'est ça qui le soulage. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va tellement être soulagé qu'il va aborder les 95 thèses de la justification par la foi. Pour lui, maintenant, c'était... Moi, j'ai l'impression que la vie de Luther était un peu synonyme à celle de Paul. Qu'est-ce que tu penses, Olivier ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle ? En tout cas, il y a eu une période de sa vie où il s'est engagé totalement, complètement. Il était prêt à tout. Justement, quand il a publié ses 96 thèses, après, j'ai envie de dire qu'il a eu une autre partie de sa vie qui était peut-être un peu plus sombre. Et quand j'ai passé en Allemagne visiter la maison ou habiter Luther, les autorités allemandes avaient fait un musée et ils ont publié, ils ont eu le courage aussi de publier certains textes où on voyait que vers la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, Luther était quand même travaillé par des idées qui étaient assez surprenantes et assez étonnantes. Donc, j'ai l'impression que Luther a eu des moments aussi difficiles vers la fin de son existence. Oui. Tout à fait. Je pense aussi que Luther, parfois on a envie de le voir ou parfois on le présente comme quelqu'un de parfait. Et Luther, c'est vrai qu'il avait aussi ces moments, ces idées qui n'étaient peut-être pas les meilleures du monde, mais ça montre un peu la capacité de Dieu de prendre quelqu'un qui n'est pas parfait et de prendre ce qu'il a de bon et de transformer cette personne et de transformer le monde qui est autour de lui. Et ça, si nous nous donnons aussi à Dieu, parce que nos vies ne sont pas parfaites, nous ne sommes pas des supermans, mais le fait de se donner à Dieu et de laisser que Dieu nous transforme, même en dépit de nos faiblesses, nous arrivons à faire des belles choses et Dieu arrive avec nous à transformer le monde si nécessaire. Dieu utilise toujours le meilleur de nous-mêmes, c'est ce qui est extraordinaire quand même. Alors, comment affirmer l'importance des bonnes œuvres dans notre vécu, puisqu'on ne va pas non plus renier toutes les bonnes œuvres, on prend les pites de Jacques alors c'est vrai, Luther disait que l'épite de Jacques c'est une épite de paille. Alors, comment affirmer l'importance des bonnes œuvres dans notre vécu, mais sans en faire le fondement de notre espérance ? Les œuvres, ils ne doivent pas être quelque chose de forcé. Et parfois, nous entendons dans les églises, non, mais si tu es un bon chrétien, maintenant tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il y a des œuvres qu'on doit. Et ce que nous montre cet épite, c'est que les œuvres, elles doivent jaillir naturellement de notre relation avec le Christ. Une fois que nous sommes sauvés et que nous nous rendons compte de la nouvelle vie que Dieu nous donne, naturellement, les bonnes œuvres, elles viendront naturellement. C'est comme si j'ai une relation avec ma femme, parce que je l'aime, je ne suis pas obligé de dire ce matin, je me lève et il faut que je l'embrasse, il faut que je le prenne dans mes bras. Ça fait quelque chose de naturel. Et de plaisant, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire ces œuvres ou ces démonstrations de tendresse vis-à-vis de ma femme et vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose. Naturellement, je vais produire des œuvres qui sont en accord avec sa volonté. Mais l'apôtre Paul va même plus loin, il dit que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui, comme c'est verset Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé par Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, on découvre que ce n'est pas nous qui sommes le moteur de ces œuvres, mais c'est Dieu qui les prépare. Et nous, on a simplement à entrer dans une œuvre qu'il a préparée pour nous. Tu veux juste lire aussi le verset 9, Éphésiens 2, 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Justement, si c'est Dieu qui prépare ces œuvres pour nous, comment se glorifier de choses que Dieu a simplement préparées d'avance pour nous. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'un vent nouveau a soufflé dans l'Église chrétienne au jour de Luther. L'importance aussi de regarder à Jésus, de regarder au Christ. Et les réformateurs étudiaient systématiquement la parole pour découvrir d'autres vérités. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on se pose une dernière question lors de cette nouvelle étude. Que se passe-t-il alors si nous regardons uniquement à nous-mêmes? Il ne se passe rien peut-être. Il ne se passe rien. Ah si, si, ça se passe quelque chose. Il se passe quelque chose quand même. Ah si, si, c'est que nous avons... Lorsque nos regards se détournent de Dieu, c'est fatal. C'est un peu comme... Je pense que nous sommes des conducteurs de voitures. Si nous regardons quelque chose qui est sur le pare-brise devant nous, ou si nous n'arrivons pas à regarder assez loin, nous ne faisons pas attention à la route, au danger de la route. Et avec le monde spirituel, c'est la même chose. Il faut qu'à partir du moment où nous détournons notre regard de la route, à partir du moment où nous retournons sur nous-mêmes, sur quoi que ce soit, nous sommes en danger. Et c'est ça que l'ennemi il souhaite. C'est que nous détournons notre regard du Christ pour que nous nous concentrons sur nos faiblesses, sur nos points faibles et pour que nous puissions dire je ne suis pas capable, ça ne sert à rien, je vais laisser tomber. Et que l'œuvre du Saint-Esprit et du sacrifice du Christ n'ait pas de résultat en nous. L'autre danger aussi, c'est l'orgueil. L'orgueil. On se regarde et on se dit après tout, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas si mal. Je ne suis pas si mal. Et tout d'un coup, alors ici, il y a les deux tendances. Soit on va avoir un regard déprécié sur notre attitude et toute manière de vivre. Soit on va dire non, mais je suis meilleur que les autres. Et à ce moment-là, il y a l'orgueil spirituel. Donc ça, c'est aussi un danger. Olivier, Daniel, merci infiniment de votre participation pour cette étude numéro 5. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Que nous puissions continuer à étudier ces textes tellement enrichissants sur cette thématique du grand conflit. Qu'on puisse toujours avoir nos regards tournés vers le Seigneur. Je crois que dans le fond, il n'y a pas tellement d'autres choses à faire que cela. Et puis, avant de nous séparer, nous voulons terminer par une prière. Seigneur Dieu, merci parce que cette foi envers et contre tout. Oui, nous voulons développer cette foi. Cette foi, nous voulons regarder vers toi parce que nous savons que par nous-mêmes, par nos propres forces, on n'arrive à rien. Nous voulons regarder vers toi. Nous ne voulons pas faire comme l'adversaire qui voulait absolument être supérieur à tout le monde, supérieur même à toi, notre Seigneur. et nous voulons te demander que nous puissions continuer à avancer avec toi pour faire face aux attaques de l'adversaire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Un grand merci encore, Olivier et Daniel. Un grand merci, chers auditeurs. Continuez à nous suivre et la semaine prochaine, nous arriverons, pas tout à fait, mais bientôt déjà à la moitié du parcours sur le grand conflit. Et nous voulons vous remercier encore et vous vous dites à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501